pour la triple bride et bien tu vas procéder de la même façon que pour la demi bride la bride la double bride et maintenant donc la triple bride c'est la même chose alors on tourne son travail et on vient faire cinq mailles en l'air une deux trois quatre et cinq voilà regarde j'ai mes cinq mailles en l'air la cinquième maille et bien on va venir la marquer on prend son petit marqueur on passe bien le long du brin gauche et on vient marquer sa dernière maille en l'air voilà et on va venir piquer comme à chaque fois dans la première maille on va venir faire une triple bride pour faire son augmentation allez trois jetés 1 2 et 3 et je viens donc tout de suite dans la première maille qui est là donc elle est ici regarde tu peux recompté tes mailles en l'air t'as 5 et la première est donc ici alors je viens bien sous les deux brins et je viens faire ma triple bride alors j'écoule deux boucles à chaque fois un jeté et j'écoule deux boucles à chaque fois voilà donc là on a notre première augmentation en début de rang maintenant on va voir l'augmentation en milieu de rang alors j'ai fait quelques triples brides voilà je vais pas trop vite comme ça ça te permet de revoir les triples brides tu écoules bien à chaque fois deux boucles par deux boucles triple bride donc trois jetés 1 2 et 3 on pique bien sous les deux brins un jeté et je vais venir écouler donc deux boucles par deux boucles un jeté je passe deux un jeté je passe deux autres boucles un jeté je passe deux autres boucles un jeté je passe deux autres boucles j'ai un deux et trois brins en biais un jeté et je viens terminer voilà on en fait une troisième deux fois trois fois je suis passé trois fois j'ai une dernière fois pour finir et fermer sa triple bride alors maintenant on va faire une augmentation dans la maille suivante regarde on va la faire ici un deux trois jeté et on pique bien sous les deux brins et on vient faire donc une première triple bride et ensuite on va venir rajouter une triple bride au même endroit alors on vient venir repiquer regarde ici où on a déjà piqué bien sous les deux brins toujours pareil on revient au même endroit refaire une triple bride pour pouvoir faire son augmentation donc c'est toujours la même chose à chaque fois que tu fais une augmentation tu as une maille de plus sur ton rang alors là je te fais toutes les augmentations en même temps pour te les montrer mais sur un rang normal en principe dans un ouvrage par exemple tu n'aura peut-être qu'à faire que l'augmentation du milieu donc tu auras une maille en plus alors qu'on continue maintenant je vais te montrer l'augmentation fin de rang alors c'est toujours la même chose on va venir piquer ici dans la dernière maille on continue on avance et l'on vient faire donc c'est triple bride la dernière tu vois je l'ai pas marqué parce que je vais te montrer pour bien la reconnaître une triple bride et on a une dernière triple bride ici comme tu peux le voir avant la dernière maille qu'on viendra faire dans la maille en l'air tu pivotes un petit peu et tu trouves ton V et tu vas venir passer sous les deux brins j'en fais la dernière voilà je suis bien passé et ensuite on va venir faire donc notre augmentation voilà et maintenant on va venir faire notre augmentation dans la dernière maille alors pour faire cette augmentation dans la dernière maille qu'on ne voit pas bien regarde et bien quand tu pivotes regarde quand tu pivotes tu vois ici regarde tu vois ici un V regarde là tu as ta maille tu as le petit brin du dessous il est là le petit brin du dessous il est là le petit brin du dessous et au dessus regarde tu vois ici tu as un V dans ce sens regarde ça fait une pointe tu as là et tu as là tu vas venir passer sous ces deux brins et pour bien passer sous ces deux brins quand tu tires un petit peu regarde tu vois qu'il y a un petit brin tout seul en dessous tu vas venir piquer bien le long de ce petit brin ça va te faire tomber directement sous le V voilà le petit V et c'est comme ça que tu piqueras quand tu veux piquer dans une maille en l'air si tu voudrais piquer dans la suivante et bien ici regarde tu as un V tu regardes le petit brin il est là tu viens l'onger le petit brin regarde et tu as encore ton petit V allez on va venir faire donc une triple bride bien dans la dernière maille en l'air je longe bien le petit brin et voilà regarde j'ai bien les deux petits brins il est là et il est là et je vais venir faire donc une triple bride que je ne me trompe pas une triple bride voilà et je reviens au même endroit je reviens piquer regarde au même endroit je repique et je viens faire une autre triple bride et là j'aurai donc mon augmentation en fin de rang voilà qui fait alors on va récapituler tout ça donc déjà on vient de faire ici la dernière augmentation dans la dernière maille donc la maille qui fait partie de la triple bride de substitution donc la dernière maille en l'air on est venu faire une augmentation avec deux triples brides piquées dans la même maille alors ici on a donc notre première augmentation c'est l'augmentation en début de rang elle se fera toujours de cette façon on vient piquer dans la même maille une seule triple bride ensuite l'augmentation du milieu regarde on la voit bien elle est ici donc c'est bien ces deux mailles regarde on viendra faire deux triples brides dans la même maille et en fin de rang donc là on viendra faire deux triples brides dans la même maille donc la dernière maille en l'air voilà on a fini pour la triple bride